Je suis serveuse dans un restaurant et je peux vous assurer que l'adage « le client est roi » est totalement faux. La manière dont se comportent certains est pitoyable. On dirait presque qu'ils vivent sur une autre planète. J'adore mon boulot, mais je n'aime pas ces clients bizarres. Avec le recul, je me rends compte que j'ai plein d'anecdotes bizarres et rigolotes. Je vais donc partager les plus drôles avec vous. Un jour, un homme a insisté qu'il avait besoin de jus de citron avec son repas. On est un restaurant italien donc on n'en a pas sous la main, mais je savais qu'il devait y en avoir au bar. Je lui ai poliment dit qu'on n'en avait pas en cuisine, mais que le bar en utilisait pour les bouteilles de Peyronie. Donc il pourrait en trouver là-bas. Il m'a regardé et m'a demandé « Est-ce que vous allez me le faire payer ? » J'ai souri en répondant « Je pense que je peux vous en donner gratuitement. » Quand je suis revenue pour le lui donner, il ne m'a même pas remercié. Et m'a regardé d'un air interloqué. « Où est mon Peyronie ? » demanda-t-il. « Pardon, monsieur ? Vous avez dit que vous vouliez du citron. Est-ce que vous désirez une bouteille de Peyronie aussi ? » « Oui, j'en veux une. Vous avez dit que c'était gratuit. » Dès que je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner de boisson gratuitement, il s'est mis en colère et a exigé de voir le responsable. J'ai appelé mon patron et lui ai expliqué ce qui s'était passé. L'homme a commencé à lui crier dessus en disant que je lui avais promis une bouteille gratuite de Peyronie, avec une tranche de citron, et qu'il voulait être servi de suite. « Mon patron a réussi à maîtriser la situation. » Mais l'homme continuait de dire qu'il ne reviendrait pas. Il n'a pas laissé de pourboire non plus. Mais c'était à prévoir. Une autre fois, un groupe de clients est entré pour commander des boissons. L'un d'eux a demandé de l'eau, de la glace et du sucre. Je trouvais ça bizarre, mais j'avais l'habitude des commandes étranges. Alors j'ai apporté ce qu'il demandait. Il a ensuite sorti des quarts d'orange de son sac et a tout fait lui-même comme au bar. Il a donc eu un jus d'orange gratuit. Une autre fois, bien après la fermeture, j'attendais que la dernière table ait fini de manger pour pouvoir nettoyer. Je faisais la fermeture de l'autre côté du restaurant en attendant et je regardais de temps en temps pour voir s'ils avaient besoin de quelque chose. La femme avait quasiment fini son plat de pâte quand je l'ai vue sortir quelque chose de sa poche pour le mettre dans son assiette. Elle a couru vers moi et me tendit l'assiette. Elle désigna quelque chose dans la sauce. et demanda à voir mon patron. Je suis donc allée le chercher. Cette femme a plongé les doigts dans la sauce pour en ressortir un petit cafard mort. Puis a commencé à l'agiter sous notre nez. J'ai crié et fis un bon en arrière. Elle a menacé de nous signaler à l'hygiène publique, a refusé de payer, puis a ensuite exigé un bon pour un repas gratuit. Si elle avait vraiment trouvé un cafard dans son assiette, pourquoi voudrait-elle un bon pour revenir manger ici ? J'ai dit à mon patron que je l'avais vu le mettre dans son assiette. Il lui a donc demandé d'attendre pendant qu'il allait regarder les caméras. Elle est devenue folle et a commencé à nous crier des propos racistes, injurieux et d'horribles menaces. Mon patron est resté calme et lui a demandé poliment de payer, puis de partir. Il ne voulait toujours pas payer. C'est seulement quand mon patron a dit qu'il allait contacter la police que son mari a payé à contre-coeur. Tout ça était ridicule. Qui se trimballe avec un cafard mort juste pour avoir de la nourriture gratuite ? Beurk ! Le client dont je me souviens le plus était une femme qui avait la trentaine. Au début, elle était polie et me dit qu'elle voulait juste une boisson pour le moment, car l'ami qu'elle attendait était en retard. Je suis allée lui chercher un verre de vin et suis allée prendre la commande de la table d'à côté. Je me suis retournée pour la regarder. Elle m'a souri puis a volontairement pris son verre de vin pour le renverser sur ses genoux. Elle hurla et se leva soudainement. Une autre serveuse vint avec moi pour l'aider. Elle me désigna. C'est elle. Elle a renversé le vin sur moi. Excusez-moi, madame, mais je n'étais même pas à côté de vous, dis-je aussi calmement que je pouvais. Vous insinuez que je mens, cria-t-elle. C'est inacceptable. Ma robe de haute couture est ravagée. Tout le monde dans le restaurant nous regardait. C'était très gênant. Et il était impossible que sa robe fût de la haute couture, car ma sœur possédait la même. Et elle l'avait payée 20 dollars. Mon patron est venu pour calmer la femme. Je lui ai donné quelques serviettes pour s'essuyer. Et mon patron lui a offert un grand verre de vin. Il a aussi dit qu'elle ne paierait pas pour le premier verre et que son addition aurait un rabais de 30% en guise d'excuse. Soudain, la femme agressive est devenue polie. Elle a remercié mon patron, puis s'est assise pour regarder la carte. Dix minutes plus tard, son amie est arrivée et elle a commandé un menu entier. Comme si de rien n'était. Elle m'a même laissé un pourboire. Si j'ai un jour accès à une machine à remonter le temps, la première chose que je ferai, c'est de retrouver la personne qui a créé l'adage « Le client est roi ». Je l'amènerai ici pour lui montrer cette vidéo et lui demanderai ensuite si elle ne voudrait pas revenir sur sa déclaration. Le client n'est jamais roi. Il pense juste l'être. Mon boulot est parfois difficile, mais j'aime beaucoup être serveuse. Heureusement pour moi, la plupart des clients sont adorables. J'espère que mes anecdotes vous ont fait rire. Sur le moment, ce n'était pas du tout drôle. Mais aujourd'hui, elles me font sourire. Après tout, mieux vaut rire que pleurer. Tout le monde préfère ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada